Hey, bonjour à tous les amis, c'est Jérôme Emboyant, c'est bienvenu sur ma chaîne. Aujourd'hui les amis, donc dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente que d'habitude. Ce ne sont pas des tirages, ce ne sont pas des coups de gueule, mais c'est bien en effet une vidéo pour vous que je fais, pour vous mes abonnés et pour vous qui me regardez. C'est donc faire un masque, voilà, un masque en tissu, un masque maison, un masque rapidement, économiquement parlant, facile à faire et pas cher. Donc je l'en ai déjà fait, bien évidemment, avant de vous montrer dans la vidéo comment on le fait. Donc c'est un masque en tissu. Alors oui, beaucoup disent le tissu ne sert pas. Alors le tissu, moi je n'ai jamais écouté ce gouvernement de mythomane, ce gouvernement qui passe son temps à nous mentir et à se foutre de notre gueule en nous disant qu'un masque n'est pas efficace, le masque ne sert à rien, je vous rassure, pendant trois mois ils nous ont cassé les couilles avec ça, et tout d'un coup, oh là là, tout le monde doit porter un masque, tout le monde doit en avoir un, et oui c'est important, sinon on va vous donner une amende, si vous n'en portez pas dehors, on va vous mettre 200 balles dans le cul. Et donc forcément, dans cette vidéo, moi j'ai voulu vous montrer un peu, je ne suis pas doué, je vous avoue, je ne suis pas doué pour tout ce qui est manuel, moi à part la cuisine, le reste ce n'est pas trop ma tasse de thé on va dire, donc j'ai fait quand même des masques, je vais le porter pour vous montrer un petit peu le style, et que pratiquement tout le monde peut faire, il faut 3-4 machins pour le faire. Donc je vais vous le montrer. Voilà, et ça couvre tout le visage. Bon voilà, c'est pas très très, on s'en fout après, c'est vraiment, on attend que ça ferme bien. Et voilà, c'est vraiment le masque de base pour éviter, je ne dis pas que ça ne vous protège pas forcément à 100%, c'est vraiment si vous êtes mal, vous ne le savez pas déjà, ça peut protéger, et de plus ça réduit les risques de 20%, je vais remettre mon bonnet correctement, ça réduit les risques de 20%, 30%. Donc imaginez si tout le monde faisait ça, ben les risques beaucoup moins de cas, entre de 30%, peut-être moins de morts aussi, donc on ne sait pas, et ça peut se faire facilement. Et ça occupe, surtout qu'on se fait chier en ce moment, donc ça occupe, et c'est ça qui est bien. Il vous faudra une agrafeuse pour ça, j'ai une petite agrafeuse. Un fil de scooby-doo de base, c'est censé être des élastiques, j'en ai pas. Vous voyez, je n'ai pas d'élastique à la maison, donc j'aurais utilisé, donc j'ai eu la chance de trouver une fois dehors, il y a longtemps, un gros sachet avec des scooby-doo, et je me suis dit, c'est dommage de le jeter à la poubelle, je ne sais pas faire les scooby-doo. Je ne sais pas faire les scooby-doo, et je me suis dit, peut-être un jour ça servira. Ben voilà, j'en ai eu la preuve aujourd'hui, et du coup, je trouve ça vachement sympa, des scooby-doo, parce que vous avez plein de couleurs, mais sinon c'est l'élastique de base, le petit élastique, vous savez. Et sinon, ça peut être, je ne sais pas si vous avez des gros fils de couture, vraiment un fil de cuisson, de cuisine, ça peut marcher aussi, et si vous avez notamment, vous savez, le tissu, l'élastique pour les vêtements, la bande que vous déroulez pour les vêtements, pour faire la couture, ça peut aussi marcher, couper en deux, voilà, c'est assez épais, c'est comme ça. Donc là, pour la mesure, moi, je n'ai pas vraiment, je n'ai rien, je n'ai pas d'outil professionnel, je vais faire quoi ? Je n'ai pas de machine à coudre non plus, je vais prendre ça, je vais regarder à peu près à ce niveau-là, et je vais couper là, parce que je sais qu'il va falloir faire un nœud, que ça sera un peu plus en arrière, donc je sais que ça sera à peu près, voilà, cette taille qu'il me faudra, pour, en fait, c'est presque le fil entier, donc je préfère en prendre un peu plus, voilà, avoir mon fil de scooby-doo, je le prends à l'extrémité de l'autre, et je vais faire les deux de la même longueur. Donc, on va couper, il reste juste ça sur un fil de scooby-doo, donc on ne perd pas grand-chose, voilà, et au pire, voilà, c'est un nœud qu'on va faire, donc ça peut se défaire et se refaire, donc la première étape, ça va être de prendre votre scooby-doo comme ça à peu près, et de faire un nœud, je pense que tout le monde sait faire un nœud, voilà, ce n'est pas très, très difficile, ça c'est, enfin, quoi que, moi, j'allais galérer pour le premier, voilà, vous le serrez, et vous avez votre fil, donc, qui servira à mettre ici, vous allez en prendre un deuxième, et vous allez faire plus ou moins la même chose, voilà, voilà, j'en chie même pour ça, oh là là, je suis vraiment à boulet, moi, avec les trucs manuels, c'est vraiment pas mon truc, bon, tu vas réussir, tu ne vas pas te foutre la honte devant tout le monde, tu vas faire ton petit nœud, voilà, oh la merde, il se défait, pourquoi il se défait, ça ? Allez, je vais, je vais y arriver, voilà, j'ai mon, bon, on s'en fout, on va couper ce qui déborde un petit peu, un petit peu trop, voilà, on ne peut pas faire un truc, voilà, tac, tac, et on a le deuxième, donc, maintenant qu'on a le, on a galéré à faire ça, donc, la graffeuse, le petit ciseau, ça, et il reste une chose, je, j'ai sec du papier absorbant, je vous garantis, c'est de la merde, c'est pas beau, moi, on dirait que je porte une couche sur la bouche, quand j'ai, quand j'ai le papier absorbant, j'ai l'impression de porter vraiment la couche, la vieille couche dégueulasse, et en plus, c'est pas, il y a tout l'air qui passe dans le papier absorbant, et donc, ça, ça passe encore moins dans le sac que dans du papier absorbant, et tout le monde monte avec le papier absorbant, mais ça fait un gros truc comme ça, et vraiment, le pliage, voilà, c'est aussi la galère, donc, vous allez prendre votre tissu comme ça, en plus, il y a la marque, voilà, dessus, publicité pour les enfants, et donc, c'est un vieux t-shirt que j'avais, vous savez, j'avais tellement de vêtements, tellement vieux de vêtements, et qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, forcément, je les ai donnés, donc, je les ai mis dans les conteneurs qui sont prévus à cet effet, et je me dis, merde, j'aurais dû garder des vêtements, quand même, ça m'aurait servi aujourd'hui pour faire ça, vous voyez comme quoi, les choses dans la vie, on ne peut pas prévoir, et c'est dommage, parce que ça faisait des années que je les avais, tant pis, ce n'est pas grave, j'ai quand même trouvé un vieux t-shirt, et ça suffit, ça va me suffire ce t-shirt pour faire 3, 4 masques, donc, vous allez prendre votre masque, votre bout de tissu, pardon, vous allez plier, en haut, vous allez plier, comme ceci, voilà, donc, avec l'autre, j'avais fait un accordéon, on va faire un genre d'accordéon, je ne sais pas si ça a marché comme ça, non, ça ne marche pas l'accordéon, le premier est vraiment différent, donc, je voulais vraiment essayer de faire un truc plus simple, donc, vous allez plier comme ceci, donc, au haut, vous allez obtenir quelque chose de droit, on va mettre une première agrafeuse, on va la mettre là, voilà, tac, on va en mettre une deuxième à l'extrémité, oh, mais qu'est-ce qu'elle me fait, ah, ce n'est pas le moment de déconner, donc, voilà, tac, voilà, hop là, de deux, plus ça ne se voit pas trop, on va faire pareil en bas, on va faire pareil, on va le plier un petit peu, faire une petite pliure, pour vraiment obtenir quelque chose d'un minimum droit, hop là, ce n'est pas le moment de buggé, putain, voilà, 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 on va passer, on va plier ensuite, une fois que vous avez ça, ça va être des côtés, des côtés, on va replier comme ça, vous voyez, on va remonter le tissu comme ça, et pareil, de ce côté, on va le remonter comme ça, de façon à réussir à faire plus ou moins quelque chose, mais d'abord, avant ça, vous allez prendre votre scooby-doo, vous allez mettre aux extrémités de votre tissu, et vous allez en fait venir par-dessus, comme ceci, voilà, pour avoir le scooby-doo vraiment dans la marge, donc dans le tissu, voilà, qu'il soit dans le tissu, et vous allez remettre un coup de la graffeuse, en espérant qu'elle marche toujours, putain, ne me faites pas chier, donc, voilà, comme ça, vraiment, le truc de l'amateur, j'espère que ça donnera plus ou moins le même résultat, et, pareil ici, allez, allez, ne me lâche pas, de l'autre côté, voilà, ça, vous pouvez le faire, même, essayez de faire participer vos enfants un petit peu à ça, les chinois font bien travailler les enfants, vous pouvez faire travailler les vôtres aussi, je vous l'assure, voilà, ça sera des masques made in France, on n'aura pas du made in China pour une fois, voilà, et du coup, on va faire la même chose de l'autre côté, vous allez prendre votre scooby-doo, vous allez mettre à l'extrémité du tissu, pareil, et vous allez venir replier dessus, voilà, comme ceci, votre masque, donc, il sera sûrement un peu différent de l'autre, mais ce n'est pas grave, j'espère qu'il ne sera pas trop long, en plus, ça fera une double couche, comme ça, on va venir agrafer, ça a marché, et on va faire la même chose, alors, si ce n'est pas assez long, c'est pas grave, il faudra défaire les agrafes, et replier un peu plus vers l'intérieur, pour obtenir la bonne taille, et voilà, donc, normalement, là, vous avez votre masque avec la marque, c'est bien ce qui me semblait, il est un peu trop grand, je vais le replier, ne vous inquiétez pas, donc, je vais vous le montrer quand même, je ne vais pas vous le cacher, donc, j'ai juste enlevé les agrafes, et on va venir replier, vraiment plus, le tissu, ça vous permettra d'avoir une seconde couche, mais ce n'est pas grave, en plus, c'est pratique, parce que vous avez une double épaisseur, du coup, pour votre masque, voilà, donc voilà, j'ai encore des agrafes, il ne reste que 4, tu ne rates pas, tu n'auras l'air d'un raté, voilà, et on va faire la même chose, en bas, allez, 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 passe, voilà, et voilà, vous avez normalement, un masque, plus ou moins, à la bonne taille, oh là là, passe l'oreille, putain de merde, et voilà, et voilà, vous avez votre masque, après, vous pouvez toujours arranger, avec l'élastique, mais vous avez votre joli masque, qui vous protège, voilà, et du coup, non, il faudra juste, peut-être un petit peu serré, mais bon, ce n'est pas, ce n'est pas du professionnel, ce que je vous ai fait, je vous avoue, il y a plein de bugs, que vous avez vu dans cette vidéo, ce n'est pas comme les beaux tutos, que vous voyez, que vous faites rêver, votre masque qui est tout beau, en cinq minutes, vous réussissez, c'est ça, moi, perso, le masque en tissu, avec la machine à coucher, et tout, voilà, votre masque en cinq minutes, moi, il me faut cinq heures pour le faire, et donc, du coup, j'espère quand même que cette vidéo, elle vous aura plu, je vous aurais mis des paillettes dans votre vie, et j'espère que, voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, j'espère que vous allez bien, je suis en train de mélanger un petit peu mes phrases, si cette vidéo vous a plu aussi, n'hésitez pas à me laisser le maximum de pouces bleus, n'hésitez pas, voilà, à me donner vos avis et vos partages dans les commentaires, et n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne, et je vous souhaite à tous une très bonne soirée, prenez soin de vous, faites vraiment attention à vous, et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos de voyance, et d'autres, enfin, si vous aimez ce style de vidéo, après, il faut le matériel, et etc, etc, et vous pouvez joindre sur ma page fan Facebook si vous avez des questions posées, le nom de ma page, c'est Jérôme Mvoyance, je vous fais de gros gros bisous, et je vous dis à très vite.